Je vous fais plein de bisous pour cette vidéo parce que 3D Max réalise un parcours historique. Voilà, deux semaines de run, de compétition avec tous les qualifiers possibles et 3D Max nous a régalé. Les joueurs ont été exceptionnels, c'était tellement oufissime et on va débriefer un petit peu tout le parcours qu'ils ont accompli. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze. T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis, regardez comment ils sont beaux avec Joko, Exercise, Lucky, Maka, Gravity. Et on va dire pourquoi Malek tu t'emballes autant ? Déjà laissez des likes de fou, abonnez-vous, ça c'est super important. Regardez-moi cette moustache, regardez-moi ce sourire du capitaine Maka, le plus joli, le plus beau gosse avec bien évidemment la qualification en Inde. La qualification en Inde, on s'est qualifié pour un tournoi tier 1, 200 000 dollars à la clé, c'est la Sky Sport Championship. Et on est allé récupérer ce slot, c'est magnifique. Depuis un qualifier open, puis le close qualifier, puis les playoffs. Voici donc le dernier parcours en tout cas des playoffs que vous voyez ici, où on bat Bleed en BO5 en finale pour aller justement en Inde. Et voici les participants en Inde. The Mongols qui est une équipe très très en forme, qui est dans le top 10 mondial à l'heure actuelle. Eternal Fire, quart de finale ou demi-finale je crois du précédent Major. Furia très solide également. Donc voilà, on va aller en Inde les gars, c'est à Bombay. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui m'avaient alarmé sur ce sujet-là. Parce que j'ai l'intention d'y aller, potentiellement de faire un vlog, etc. Et on m'a dit qu'il y avait une délinquance, criminalité énorme là-bas. Que les étrangers occidentaux, européens, etc. étaient suivis. Qu'il y avait beaucoup de vols de Big Pocket, que la street food, la tourista, énormément de problèmes de digestion, de bouffe, de maladie, de virus, d'infection. Donc je ne vous cache pas que vous m'avez refroidi énormément suite à l'annonce un petit peu de tout ça sur les réseaux sociaux. On a regardé des vidéos de street food en live. J'ai pris peur et pourtant ça m'avait l'air d'être incroyable. Alors pour les joueurs, je pense qu'il n'y aura pas de souci parce qu'ils ne bougeront pas de l'hôtel. Ça va manger à l'hôtel, on va faire très gaffe et tout pour l'hygiène, etc. Pour qu'ils n'aient pas de problèmes. Pour qu'ils soient le plus en forme possible pour être sur les serveurs en compétition. Mais moi je suis un peu déçu vraiment à titre personnel. On s'est requalifié en ESL Pro League les amis. Et ça, ça nous fait très plaisir avec un superbe doc qui a été fait par un membre de la communauté que j'ai publié sur ma chaîne YouTube que je vous invite à revisionner. Il y a tellement de vidéos à regarder en ce moment sur la chaîne les gars. Allez vous faire plaisir parce que c'est du contenu de qualité, c'est de la production de très haute voltige. Vous avez le vlog à Dallas, le vlog à Las Vegas et le doc de l'ESL Pro League qui s'est déroulé à Malte avec le parcours de 3D Max. Et on s'est qualifié une nouvelle fois pour la prochaine saison de l'ESL Pro League en ayant battu absolument tout le monde. Regardez le parcours qu'on a accompli. Et on était en loser bracket. On n'avait plus aucune chance, plus aucune possibilité, plus aucune marge d'erreur, plus de défaite n'était possible. Et on a absolument gagné tout le monde. Toutes les équipes T2, T3 comme vous pouvez le voir. Puis le parcours en playoff pour aller chercher le seul et unique slot disponible. On est également engagé en Régional Clash Arena dans laquelle on est en finale au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ça va être aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est un BO5 face à 5W. Je ne vous cache pas qu'il y a du cheater dans l'air dans cette équipe. Je ne suis pas très serein. Et surtout, on a mis fin à notre win streak parce qu'on perd en finale face à B8 lors des CCT. On aurait pu prendre un petit billet de 22 000 dollars. On n'a pris que 10 000 sur cette compétition. Donc ça, c'était toute cette semaine, les gars. Enfin, sur deux semaines en tout cas, sur ces deux dernières semaines. Et on a perdu en finale face à B8. 2 à 0, 13 8, 13 6. On a eu des gros problèmes techniques. Je ne me cache pas derrière cette... Voilà, c'est toujours facile une fois que tu as perdu de donner des excuses, etc. Donc je ne veux pas me cacher derrière ça. Mais sachez qu'on a eu des gros problèmes techniques lors de cette finale. On a eu le kick. Il y a eu énormément de problèmes avec des coupures d'électricité, changement de setup, changement de PC, etc. Enfin, c'était vraiment dramatique. Et donc on perd cette finale, malheureusement. Mais engagé, comme vous pouvez le voir, vice-champion des CCT Série 5. On est en finale de la Clash Arena. Donc soit on sera champion, soit on sera vice-champion. Mais pour le moment, on s'affirme comme une équipe très régulière, très forte du tiers 2. C'est une excellente nouvelle. Qualifié en ESL Pro League avec des équipes exceptionnelles qui sont engagées dans cette compétition. L'ASKA eSports qui a été remporté du qualifier, donc champion de ceux-là. Je voulais juste faire un gros coucou à tout le monde. Je suis très fier. J'espère que ça vous fait plaisir parce qu'on met encore une fois l'étendard français sur la carte mondiale. On n'est pas sur le toit du monde, loin de là. Parce que c'est ZeeWoo, c'est Vitality qui nous représentent au plus haut niveau avec Apex, bien évidemment. Mais un full roster français qui grind comme ça petit à petit, ce n'est pas arrivé depuis des années. Et c'est ces joueurs qui le méritent. Et je souligne encore une fois le travail du staff avec Wasink en coach. Mais également Malek qui vient porter également son aide à titre consultatif. Et ils font un gros boulot tout le monde. On a également la news officielle, pour ceux qui l'ont raté, de l'analyste Fisico que je salue. Ciao bello, c'est Arrivederci. C'est un Italien, gros bisous à lui, qui a été signé chez ENS. Voilà, donc on perd notre analyste qui signe chez ENS. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on avait Killazoo que j'embrasse très fort qui a upgrade chez OG. On a Fisico qui upgrade également chez ENS. On a notre équipe qui est en train de monter. Je ne vous cache pas que ça fait très plaisir, ça fait très peur. Parce qu'il y a des gros au-dessus de nous, les gros poissons là, qui nous lorgne un petit peu à droite, à gauche et qui peuvent nous picorer comme ça. Donc là, on est à la recherche d'un nouvel analyste. Mais ça grind, voilà, je suis très heureux. C'est quand même des bonnes nouvelles. On est compétitif, on représente la France. Tout le monde est plutôt fier de nous. C'est très plaisant à vivre comme moment. Surtout que j'adore CS. C'est moi qui ai pris la décision avec 3D de nous réengager sur Counter-Strike et de miser sur ces joueurs-là et cette équipe. Et très content de voir la transition avec Gravity. Donc je salue les 5 joueurs, le staff complet. Des bisous sur vous tous et Goy aussi qu'il ne faut pas oublier en manager.